Monsieur Paffaï, vous êtes le président de l'Association des artistes comédiens du Sénégal, ARCOS. Aujourd'hui, l'ARCOS a décidé, dans le cadre de la lune contre le COVID-19, de gêler les festivités de la Journée mondiale du théâtre. Parlez-nous en, justement. Oui, c'est ça. En fait, nous, ce que nous avons décidé, dès l'annonce de la pandémie, du COVID-19 au Sénégal et à la suite de la réunion que nous avons tenue au ministère de la Culture pour préparer, justement, la Journée mondiale du théâtre. Et c'est là que nous avons décidé de gêler toutes nos activités. C'est pour éviter des regroupements. Alors, je disais qu'au lendemain de la déclaration du président de la République, et suite à la réunion que nous avons tenue au ministère de la Culture et de la Communication, justement, pour préparer la Journée mondiale du théâtre qui est prévue le 27 mars prochain, nous avons décidé de gêler toutes nos activités, en tout cas au niveau de l'Association des artistes comédiens du Sénégal, ARCOS, dont je préside au destiné. Et sur ce, nous avons justement fait appel à l'ensemble des comédiens et des présidents des bureaux qui sont dans les régions et départements, pour leur dire justement de sursoir à toute forme d'activité, de formation, d'atelier, d'actorat, et de voir comment justement participer à la sensibilisation de cet événement-là, qui aujourd'hui est devenu une sorte de psychose au niveau mondial. Alors, nous, en tant qu'artistes comédiens, voilà ce que nous avons décidé, justement, et nous sommes en phase avec le ministère de la Culture et de la Communication, nous sommes également en phase avec le ministère de la Santé, d'ailleurs, qui a apprécié justement notre engagement, qui a apprécié notre engagement, et d'ailleurs, nous avons reçu hier des messages qu'ils nous ont transmis, pour voir comment les artistes, à partir des messages qu'ils nous ont transmis, pourront-ils, justement, sensibiliser les populations, voilà, dans les coins, dans les rues, dans les maisons, voilà, et nous sommes en train de travailler. Donc, ensemble, votre plaidoyer a été pris en compte, le fait d'inviter les artistes de ne pas, donc, donner n'importe quel message. Absolument, le plaidoyer a été pris en compte, c'est l'adresse pour laquelle le ministère de la Santé est entré, étant très honoré par cet appel-là, nous a transmis, au-dessus des messages de sensibilisation. Voilà, et c'est sur lesquels, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler, d'ailleurs, depuis avant-hier, hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, les techniques et moyens de communication diffèrent. Il y a des artistes qui useront, donc, de la comédie pour faire passer le message. Vous, président de Arcos, vous les invitez à beaucoup plus de responsabilités et de sérieux, puisque vous parlez d'un sujet aussi sérieux également, très sensible. Pourquoi pensez-vous que cette méthode ne peut pas passer? Oui, moi, je pense que nous sommes dans une sorte de crise, nous sommes en guerre. C'est l'expression qui est utilisée aujourd'hui. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous permettre, justement, de porter le manteau du comique. Ce n'est pas l'heure du comique. Aujourd'hui, nous devons dramatiser la chose, de manière à ce que les gens puissent prendre plus conscience du danger, justement, qui guette le monde aujourd'hui. Il faut des messages forts, des messages responsables. Il faut une attitude extrêmement responsable, justement, qu'il y ait des gens qui parlent au peuple, des gens qui parlent aux citoyens, mais sans véritablement aller verser dans une comédie inutile, voilà, sans goût. Parce qu'aujourd'hui, si on fait de la comédie autour de ça, c'est vraiment sans goût. Les gens vont rigoler et vont le banaliser. Il n'est pas question de banaliser les messages. En faisant de la comédie sur les messages, on est en train de banaliser ça. Et ce n'est pas bon. Voilà, nous, nous pouvons nous démarquer de cette forme de théâtralisation comique, voilà. Voilà, il suffit de lancer des messages et de parler aux gens de façon sérieuse et responsable. D'accord. Et quel sera votre plan d'action? Bon, nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. C'est juste comment, vous savez, le comédien, c'est un communicateur. Bon, fondamentalement, puisque c'est lui qui est, qu'on voit sur le plateau de théâtre, de télévision, écouter. Voilà, les gens peuvent les approcher parce que ce sont des comédiens, on les connaît. Voilà. Et du coup, le message peut passer de façon claire, de façon audible, voilà, de façon très pédagogique. Voilà, c'est des gestes simples. Ce qu'on appelle des gestes, comment dirais-je, bon, il y a une expression que j'aime utiliser qui passait par la tête, mais c'est juste des gestes pour empêcher, justement, la propagation du virus. C'est tout simplement, lavez-vous les mains avec du savon, ensuite, nettoyez les mains, mettez du gel, voilà, et d'éviter de serrer la main et d'éviter les contacts physiques. Est-ce que ce sera seulement à Dakar ou sur l'étendue Dakar? On peut partout. Les messages que nous avons reçus, nous les avons envoyés, nous les avons envoyés à nos, justement, à nos représentants qui sont dans les régions, dans les départements, qui, eux aussi, se chargeront de les envoyer, de les transmettre également, voilà, aux adhérents de notre association qui sont dans les quartiers les plus reculés. C'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce que nous sommes attendus de faire aujourd'hui. Maintenant, s'il est nécessaire, si c'est nécessaire qu'on fasse des spots radio, on va vers ça d'ailleurs, des spots radio, très simples, des petits gestes qu'on va filmer et qu'on va envoyer. C'est très simple, voilà. Les messages sont très simples, sont très clairs. Et si chacun, justement, respecte les consignes, je pense que, voilà, il n'y a pas de ceci à s'inquiéter. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Pas failli vous parler, certes, au nom des artistes comédiens, mais le milieu artistique est très large. Il faut donc, aujourd'hui, l'élargir aux artistes musiciens pour parler, justement, de l'appel de certains acteurs qui demandent la mise en place d'un fonds de solidarité nationale pour le secteur à la suite, donc, d'annulations ou de reports de plusieurs manifestations de ces derniers. Aujourd'hui, quelle est votre position, vous, de l'ARCOS ? Oui, le fonds de solidarité. Je peux parler du fonds de solidarité, justement, pour, en faveur des artistes du théâtre. Ça, nous l'avons, c'est un point extrêmement important et sur lequel nous avons toujours discuté et des propositions que nous avons toujours faites au niveau de la tutelle pour voir comment, justement, créer ce fonds de solidarité, là. Bon, c'est vrai qu'il n'existe pas ce fonds de solidarité, à mon sens, au niveau des artistes du théâtre, mais, justement, ce sont des situations comme celle-ci, justement, qui doivent justifier, justement, la mise en place d'un fonds de solidarité. On serait aujourd'hui levé pour aller aider nos collègues de théâtre, etc., qui se trouvent aujourd'hui dans des difficultés. Par exemple, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont hospitalisés, il y en a qui sont dans le besoin, dans un besoin économique énorme. Mais, à défaut, quand on a un défaut d'un manque de fonds de solidarité, ça pose problème. Cependant, cependant, nous, nous, Arcorts, nous, Arcorts, ce que nous avons fait, et je rappelle d'ailleurs tout récemment qu'en 2013, quand il y a eu ce qu'on appelle un bon demi, nous avons été, justement, l'une des seules associations culturelles, voilà, qui, justement, a puiser dans son fonds propre, un million de francs CFA, et donné, que nous avons donné au ministre de l'Intérieur de l'époque, voilà, et il s'était passé à la télévision, tout le monde l'avait vu, voilà. Donc, ça, c'est, nous, en tant qu'artistes comédiens de l'Arcorts, nous avions fait cela, c'était un geste de solidarité à l'endroit, eh bien, de nos amis, de nos frères, de nos soeurs, de nos parents qui se trouvaient à l'époque dans des situations extrêmement pénibles. Alors, et après cela, qu'est-ce que nous avons fait, après? Nous nous avons réunis entre nous, nous avons tapé à la porte de chaque comédien qui en avait le moyen, pour pouvoir réunir, justement, un montant que nous avons mis en place à l'époque pour aller aider nos amis, nos collègues qui sont dans des besoins économiques, qui sont malades, etc., qui ont des problèmes de santé. Alors, à l'époque, c'était Daro, qui était, Daro Comédienne, qui était la trésorière, il y avait Daro, il y avait l'Étifal, le président de la cause de Pekine, mais j'étais là, donc, à l'époque, je n'étais pas encore le président national, le président national, mais nous avions fait ça, justement, pour, voilà, aider. Donc, en notre scène, même nous, nous avions créé ce fonds de solidarité, sans aide de l'État, du tout, sans apport de l'État. Ça, c'était nous. Bon. Alors, d'ailleurs, nous en avions parlé à l'époque au président de la République quand il nous avait reçus au palais, les acteurs culturels. Bon, il était très content, il nous avait encouragés. Donc, c'est un appel légitime? Ben, bien sûr, bien sûr, c'est très, c'est très légitime. Aujourd'hui, voilà, chacun y va avec ses propres moyens, mais encore aussi, lancé un appel, il y a trois jours, à tous les artistes, pour qu'ils essaient de se cotiser entre eux, ne serait-ce que pour 500 francs chacun ou 1000 francs, de créer une petite caisse en fonds de solidarité, pour venir à nette aux populations qui sont aujourd'hui dans nos besoins, surtout ceux qui sont dans le secteur de la création théâtrale. D'accord. Aujourd'hui, comment appréciez-vous cette posture des artistes de tous bords? Je dis artistes, chanteurs, comédiens, entre autres. Comment vous appréciez leur posture dans cette riposte? Bien sûr, nous sommes très, très, très fiers aujourd'hui d'être artistes, puisque que ce soit la musique, ceux qui sont dans la culture urbaine, que ce soit au niveau des arts plastiques ou des arts numériques, voilà, que ce soit ceux qui sont dans le secteur de la danse ou du théâtre, voilà. Aujourd'hui, on sent un engagement collectif de tous les acteurs. La preuve, nous avons été en réunion, pas en réunion, mais en conférence de presse, que le ministre de la Culture a présidé il y a trois jours, il y a deux jours, à la maison de la culture d'Odacek. Il y avait toutes les formes d'expression artistique qui étaient là, voilà. Au niveau des écrivains également, ils sont en train de travailler sur un communiqué pour appeler justement les hommes de l'art, de l'être justement à une unité familiale pour voir comment booster hors des frontières cette épidémie, voilà. Donc, l'ensemble des acteurs culturels justement ont pris la chose au sérieux de manière à ce qu'aujourd'hui, voilà, qu'il y ait un combat que nous souhaitons gagner, voilà. Donc, les artistes, dans leur entièreté, voilà, et selon tous les modes d'expression qui existent aujourd'hui, voilà, on est devenu, il y a, encore solide justement pour pouvoir communiquer, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir apporter justement notre pierre justement à ce combat, voilà, pour booster hors d'ici cette pandémie-là. C'est en tout cas, c'est notre combat, et vous avez vu déjà au niveau des comités des arts musiciens, il y a des singles qui sont sortis, nous avons rencontré Docta qui est en train de sensibiliser à sa manière, parce que Docta, il fait sur l'art graphique, voilà, il est en train de faire du graphisme sur certains murs de la capitale pour justement sensibiliser, voilà, les populations sur cette maladie, voilà. Pas failli, merci. Merci beaucoup, c'est moi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des artistes comédiens du Sénégal, Arcost. C'est ça.